Bonjour à tous, c'est MadSolidSnake44 et aujourd'hui je vous retrouve donc pour ma quatrième et dernière partie de ma vidéo de présentation de Metal Gear Solid V Ground Zero. Je vais finir cette présentation par ma vidéo bilan, comme je vous en ai fait une pour Ziff. Donc, dans cette vidéo, comme la dernière fois, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de ce nouveau MGS et je vais vous donner aussi mon avis perso, entre autres. Je vous dirai éventuellement un petit mot sur la fameuse polémique qui a fait tant de bruit sur ce jeu lors de sa sortie quant à sa durée de vie. Comme le jeu est assez court et qu'en plus il est payant, certaines personnes ont trouvé qu'il s'agissait plus d'une démo que d'un véritable jeu. Et du coup, ils se sont sentis un petit peu floués et ont trouvé que ce jeu était une arnaque. Voilà, alors, bon, il y a des gens qui trouvent ça honteux, qui pensent que Kojima est un pourri, voilà, qu'on veut se faire du fric sur notre dos. Bon, je vous dirai ce que j'en pense. Moi, évidemment, ce MGS, c'était un jeu que j'attendais beaucoup en tant que fan de cette saga. Alors, je vais essayer d'être quand même, malgré mon sentiment, toute l'affection que j'ai pour cette licence et son créateur, d'être le plus objectif possible. Alors, ça reflète quand même mon avis, comme d'habitude. Donc, il y a toujours une grande part de subjectivité là-dedans. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être spécialement gentil avec Metal Gear Solid parce que c'est Metal Gear Solid et que, voilà, j'en sens ce jeu. D'ailleurs, je ne suis plus vraiment dans ma période fanboy, je vous l'avouerai. J'ai eu ma période où j'étais fanatique de MGS, mais ce n'est plus le cas. J'aime toujours beaucoup cette licence, c'est vrai, mais je ne la défends pas forcément à tort et à travers. Après, on a tous des visions différentes des choses, je trouve. Je vous dis ça parce que j'en ai débattu avec certaines personnes et on n'est pas d'accord. Il y en a qui trouvent que je suis trop sympa avec ce jeu, que c'est parce que je suis un fan de MGS. Moi, je dis non, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères ou les mêmes exigences, voilà. Donc, oui, c'est un jeu que j'attendais beaucoup et que j'ai bien aimé. Je ne dirais pas que c'est une super bombe, que c'est un super, très bon jeu, voilà. Mais, oui, ce prologue, je l'ai trouvé vraiment sympa, voilà. Voilà, donc, graphiquement, techniquement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau Metal Gear Solid ? Alors, pour un jeu multiplateforme, moi, je l'ai trouvé joli, voilà. On ne peut pas dire que ce soit un jeu sublime, personnellement, j'attends beaucoup mieux encore de la next-gen. Mais, cette version PS4, parce qu'il faut voir, c'est quand même que c'est un jeu qui sort à la fois sur PS3, PS4, 360, Xbox One. Ouais, c'est tout, il me semble. Les jeux multiplateforme et cross-génération, ça ne fait pas bon ménage. Vous n'aurez jamais des jeux superbes sur ce genre de jeu. Au mieux, vous aurez des versions next-gen pas trop mal optimisées. Et des versions all-gen pas trop pourries. Mais, voilà, ce ne sera jamais sublime. Mais, ce Ground Zero, pardon, est vraiment joli pour un jeu multiplateforme, voilà. Comparé à un Assassin's Creed 4, pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Ou à Avif, il n'y a pas photo, c'est quand même au-dessus. Les textures sont assez nettes, les effets de lumière et de pluie sont super sympas. Il y a des missions, franchement, même de jour, on a dit que les missions de jour étaient beaucoup moins bien faites que les missions de nuit. Mais je trouve ça abusé, ce n'est pas vrai. Peut-être celle que je vous ai montrée dans la partie 3 n'est pas superbe à cause de son ciel gris. Mais, franchement, celle, la mission suivante, non, celle d'après encore, où vous avez un beau coucher de soleil et tout, c'est sublime. Mais, pareil, dans la dernière, là, où vous faites du sabotage, où vous avez un beau ciel bleu, c'est superbe. Donc, voilà, il y a de belles couleurs. Les reflets sur le sol avec la pluie sont superbes, sur les combinaisons de Snake aussi. Les personnages sont très bien réalisés. Non, non, il y a franchement, pour un jeu multiplateforme, il y a un souci du détail et c'est un cran au-dessus de ce qu'on trouve. Alors, ce n'est pas forcément le plus beau, il y en a peut-être des encore mieux. Mais c'est franchement pas mal pour du multiplateforme et du cross-gen. Alors, après, ce n'est pas parfait. Attention, il y a des soucis et je les ai notés parce qu'ils sont quand même assez visibles. Alors, on a de l'aliasing, mais ce n'est pas le pire, je dirais, encore. Je trouve qu'il est assez léger. Ce qui est le plus marquant, c'est quand même le pop-up ou le clipping. Alors, rappelez ça comme vous voulez. On n'est pas tous d'accord sur les termes. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des textures, des choses qui s'affichent en retard. C'est-à-dire, quand vous progressez, vous ne les voyez pas à distance et quand vous avancez, tout à coup, hop, ça apparaît à l'écran. Vous l'avez sûrement vu dans certaines de mes vidéos. Vous avez parfois des herbes qui s'affichent à 3 mètres de vous. Des fois, des gardes au loin qui s'affichent alors que vous ne les voyez pas 2 secondes avant. Je ne sais pas, un objet par terre qui, hop, apparaît tout à coup. Vous avez aussi, j'ai remarqué, pas mal de petits bugs de textures. Le pied de Big Boss qui entre dans le sol ou à l'intérieur d'un toit. Ou le fusil de Big Boss qui pénètre à l'intérieur du sol. Le bras de Big Boss qui passe à travers celui du prisonnier qu'il est en train de porter. Ce n'est pas gravissime, mais ce sont des petits détails qui, dans un jeu comme Metal Gear Solid, un jeu de ce calibre et avec ce nom, avec cette cote, font un peu tâche quand même. J'espère que ce sont des petits défauts qui vont être gommés dans The Phantom Pain. Surtout que The Phantom Pain, pour le coup, sera vraiment en monde ouvert, sera beaucoup plus grand. Et ce genre de détails, ils se verront à foison s'il y en a. Donc là déjà, dans ce Ground Zeroes, ils sont assez notables. J'espère que ce sont des défauts qui vont être gommés. Alors après, moi, ce n'est pas quelque chose non plus qui m'agace ou qui me gêne de trop. Si c'est des défauts qui seront encore là dans The Phantom Pain, ce n'est pas pour ça que je trouverais le jeu moins bon. Je vous le dis. Mais bon, c'est vrai que ça mériterait d'être amélioré. Donc voilà. Ah oui, et ce que je peux vous dire sur la fluidité, alors le jeu est parfaitement fluide. C'est du 60 FPS. Il n'y a jamais aucun lag, aucun ralentissement, aucun bug. Rien du tout. C'est extrêmement fluide et c'est très agréable. Au niveau du scénario, de l'ambiance, c'est du Metal Gear Solid. Si vous connaissez, vous reconnaîtrez tout de suite la pâte. C'est très soigné. C'est made in Kojima, comme d'habitude. La mise en scène dans les cinématiques est top. Franchement, ça, quand vous regardez une scène cinématique, vous trouvez toujours... Il y a des jeux où c'est très bien fait. Et dans Metal Gear Solid, c'est toujours... C'est toujours, comment dire... Là, ça va faire fanboy ce que je dis. Mais moi, je trouve que la mise en scène est toujours vraiment parfaite. Il y a un côté, il y a une maîtrise. On sent que Kojima arrive vraiment au sommet de son art. Ouais, là, ça fait vraiment fanboy ce que je dis. Mais non, franchement, je trouve que c'est très maîtrisé. C'est très bien fait. La scène cinématique d'intro, voilà... Avec les projecteurs, la pluie, Skull Face, la chanson Keir's To You... Franchement, il n'y a rien à dire. Snake qui arrive sur la crête, voilà. La scène cinématique de fin aussi, avec la Mother Base qui est en flamme. L'attaque de la Mother Base, c'est très bien fichu. C'est épique et tout. Non, non, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Après, moi, je dois vous avouer que j'ai été quand même déçu. J'ai été déçu, d'un, parce que la mission principale, le scénario, est très court. Je m'y attendais, je le savais que ça allait être comme ça. Mais n'empêche que j'en voulais plus. J'en voulais tellement plus. C'est Metal Gear Solid, quoi. J'en attendais... Je ne m'attendais pas à un jeu complet. Je savais que c'était un prologue et qu'on disait que c'était court et tout. Mais oui, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'en voulais plus. Voilà. Et le souci, aussi, c'est qu'on avait déjà quasiment tout vu. C'est ça, le problème. La scène cinématique d'intro, on nous l'avait déjà entièrement dévoilée. Celle où vous voyez Skull Face remettre le baladeur à Chico dans sa cage et l'arrivée de Snake dans le camp. Celle-là, on l'avait déjà entièrement vue un an à l'avance. What the fuck ? Les mecs, ils nous ont complètement spoilé la scène cinématique d'intro du jeu. Mais c'est quand même con comme truc. Et quant à la scène cinématique de fin, on en avait déjà vu des morceaux dans des trailers aussi. Donc, bon, en même temps, comme c'est un prologue, évidemment, c'était forcé qu'on voit beaucoup de scènes cinématiques dans les présentations qu'on nous faisait du jeu. Mais on vous spoil déjà quasiment tout dans ces vidéos. Donc, vous apprenez quasiment rien dans le jeu, de nouveau. C'est pour ça qu'aussi, il y a ce sentiment de dire qu'on en veut plus. C'est parce que tout ce qu'on nous a montré, on le sait quasiment déjà. Aussi, j'ai trouvé qu'il y avait trop peu de dialogues, notamment avec Big Boss. Big Boss cause très peu. On ne l'entend pas beaucoup. Alors, petit aparté sur le nouveau doubleur de Snake, Big Boss. Non, ce n'est plus David Heighter, justement. David Heighter nous a quittés. Enfin, il n'est pas mort. Il a été remplacé par Kiefer Shutterland, qui s'en sort très bien d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle voix de Big Boss. Alors, évidemment, au début, ça fait bizarre. On se dit, je préférais David Heighter et tout. C'est la vraie voix de Snake. Ouais, c'est vrai, mais non, la nouvelle voix de Big Boss est très bien. Moi, je trouve qu'il y a fait plus mûr. Ouais. Tandis que la voix de David Heighter avait un côté vieux, grincheux, un peu renfrogné et tout. Alors, ça allait bien aussi au personnage, mais c'est différent. C'est une autre interprétation. C'est un autre ton de voix, mais ça colle très bien au personnage de Snake aussi. Donc, là-dessus, ils ne se sont pas trompés et c'était important. Mais il y a très peu de dialogue. On entend beaucoup de cases parler. Mais sinon... Et les scènes cinématiques sont beaucoup plus courtes aussi. Alors, vous allez dire, ce n'est pas plus mal parce que les scènes cinématiques à rallonge de MGS 4, c'était trop long. Mais pour un fan qui est habitué à voir des scènes cinématiques avec beaucoup d'explications, tout à coup, là, c'est hyper succinct, quoi. Enfin, pour moi. Moi, je trouve ça hyper succinct. Je m'attendais à plus de dialogue aussi. Je voulais plus d'explications et tout. Donc, sur ce côté-là, j'avais une impression un petit peu amère à la fin de la mission principale en me disant, merde, je n'ai pas eu beaucoup de narration. C'était court et en plus, on ne se disait pas grand-chose. Donc, voilà. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'en plus de ça, vous avez quand même les cassettes audio que vous pouvez écouter sur votre baladeur dans le menu ou pendant l'émission. Cassettes qui sont à ramasser ou à obtenir pendant l'émission. Comment dire ? Ces cassettes qu'on avait déjà dans Peace Walker, pour ceux qui l'ont fait. Ces cassettes qui sont extrêmement bien écrites. Franchement, tout ce qui est le journal de Paz, par exemple, quand elle infiltrait Militares Sans Frontières dans Peace Walker, tout son journal qu'il a raconté dans des cassettes audio. C'est extrêmement bien écrit, franchement. Là non plus, je ne veux pas faire mon fanboy, mais il y a des passages qui relèvent vraiment du génie au niveau de l'écriture. C'est très bien fait. Si vous êtes fan, vous allez trouver ça hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, allez, compter. Donc voilà, ce scénario et cette histoire très courte nous donne une impression au final un peu amère de quelque chose de bâclé et qui coupe court vraiment très brutalement. C'est voulu, mais j'en attendais plus, donc j'étais un peu déçu. Après, j'imagine que ceux qui n'étaient pas au courant que c'était un prologue, là, pour le coup, oui, vous pouvez avoir une grosse déception et une grosse déconvenue. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça laisse du suspense pour The Phantom Pain. On a hâte de voir comment Snake va un peu basculer du côté obscur, parce que ce que The Phantom Pain doit raconter, c'est ça. Comment Big Boss va devenir le méchant que plus tard Solid Snake combattra. Alors, méchant entre guillemets, parce que c'est toujours relatif. On a vraiment envie d'en savoir plus aussi sur Skull Face et sur l'unité X-Off. Un des personnages et une unité vraiment très mystérieux. Donc voilà. Moi, ce que je peux vous dire, ce que j'attends de Metal Gear Solid V The Phantom Pain, c'est vraiment sans rire. Alors, je suis peut-être... Là, je me fais peut-être des illusions, mais j'attends le meilleur MGS que j'ai jamais fait. Voilà, c'est dit, c'est lâché. Pourquoi ? J'aimerais revenir, en fait, à la vieille époque des premiers MGS. Moi, je divise la saga en deux époques dans ma tête, en fait. J'ai... Excusez-moi. Un petit problème de gorge, là. Ça va commencer, ça y est. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, pour moi, il y a deux époques dans la saga. Il y a la grande époque, MGS 1, MGS 2, MGS 3. Voilà, qui sont vraiment les trois épisodes cultes. Et il y a l'époque un peu plus moderne. Des épisodes qui m'ont un peu plus... Qui m'ont moins plu. Je dirais pas déçu, mais qui m'ont moins plu. Avec Portable OPS, Peace Walker et MGS 4. Que j'ai trouvé très bon aussi, mais qui... Qui ne m'ont pas autant... J'ai pas autant accroché à ces opus. Voilà. Et moi, j'aimerais bien, avec The Phantom Pain, retrouver... Quelque chose de vraiment dantesque. L'esprit des premiers MGS. J'aimerais un retour aux sources. Voilà. Le Red Band Trailer de MGS 5, The Phantom Pain. Moi, c'est à la conférence de l'E3. À la conférence de Microsoft de l'E3 2013. Il m'a vraiment fait rêver. Et j'attends quelque chose de génial. Voilà. Alors, j'espère que je serai pas déçu. Quand ça s'accroche, ça s'accroche. Niveau du gameplay. Alors, le gameplay, c'est le gros point fort de ce nouvel opus. Donc, en monde ouvert. Même si ce camp Omega est plus petit. Bien plus petit. Que ce qu'on aura dans The Phantom Pain. Ça nous laisse vraiment libres de nos mouvements. Il n'y a aucun temps de chargement. Ou en tout cas, s'il y a des temps de chargement, ça ne vous empêche jamais d'avancer. Ça se fait pendant que vous jouez. Excusez-moi. Je sors d'un repas en plus. J'ai des petits rototos. Donc, vous êtes libres de planifier entièrement votre infiltration. Il y a une grande liberté de jeu. C'est vraiment que du bonheur. Et ça laisse présager le meilleur pour la suite. Quand je vois dans le trailer de The Phantom Pain l'étendue du décor. Je me dis, mais putain, vu déjà ce qu'on peut faire dans ce prologue, ça va juste être génial. Ce qu'on va pouvoir faire dans l'Afghanistan de The Phantom Pain. J'espère que ce sera immense et qu'on pourra aller dans plein d'endroits. Et que la liberté de gameplay, là, pour le coup, ce sera énorme pour un jeu d'infiltration. C'est un jeu d'infiltration au monde ouvert pour moi. Mais c'est juste le rêve quand vous êtes fan d'infiltration. Donc, ajoutez à ça en plus la grande fluidité du jeu. Et aussi de la fluidité dans les mouvements, tous les nouveaux mouvements de Big Boss. Le fait de pouvoir tout escalader ou quasiment tout. Un Big Boss beaucoup plus fluide dans ses mouvements. C'est extrêmement agréable à jouer. C'est extrêmement agréable à manier. Voilà. Alors, les commandes au début demandent un petit temps de maîtrise. Parce que c'est MGS. Et voilà, mais le gameplay est extrêmement riche. Il y a beaucoup de commandes. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment... On n'est pas comme dans un jeu, comme un FPS très classique. Où à part tirer, vous ne faites pas grand-chose. Là, vous avez énormément de choses différentes et possibles à faire. Alors, plus ou moins utiles après. C'est à vous de rendre ces choses utiles, de vous en servir ou pas. C'est vrai. On peut trouver ça aussi complètement inutile. Mais bon. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, c'est toujours un vrai jeu d'infiltration. Ça aussi, je tiens à le souligner. Parce qu'il y a certains qui ont dit que quand le jeu est sorti, ça semble beaucoup plus orienté à action. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis occupé. Excusez-moi. Je disais... Oui, il y a des gens qui disaient que c'était beaucoup plus orienté à action. C'est pas vrai du tout. On n'est pas du tout dans un mix d'infiltration-action. Alors, d'accord, il peut y avoir aussi des phases de shoot ou d'action. Mais c'est vous qui décidez de les déclencher ou pas. Enfin, vous pouvez ne pas faire exprès de les déclencher. Mais c'est toujours un vrai jeu d'infiltration. Vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, je vous l'ai montré. Mais tout dépend vraiment de votre manière de jouer. C'est surtout ça. Mais en tout cas, ce qui est bien aussi, c'est de voir que pendant les phases de shoot, si jamais l'alerte se déclenche, le jeu est totalement jouable aussi en phase d'action. Le gameplay n'est pas moins bon lors des phases d'action. Donc voilà. Mais l'infiltration est toujours bien présente et très exigeante. Je vous le dis. On ne vous laisse pas le droit à l'erreur dans MGS Ground Zeroes. C'est... La moindre erreur est sanctionnée. Vous devez être tout le temps vigilant à 200%. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. Et ça peut être fatigant. Surtout quand vous aimez faire une partie parfaite et que vous êtes pinailleur comme moi. Vous allez recommencer plein de fois. Et ça peut être fatigant parce que l'IA se comporte souvent de manière aléatoire. et il se passe toujours des choses imprévues. Voilà. Ça demande aussi beaucoup de ressources. Il faut réagir très vite en cas de situation qui risque de déclencher des alertes. Vous devez savoir improviser. Ou alors tout prévoir. Ou prévoir un maximum de choses. Mais c'est difficile. Qu'est-ce que je peux dire en petits points noirs ? Alors les véhicules. Je vous ai dit les véhicules sont raides. Moi j'ai pas trouvé... Alors je sais que c'est pas un jeu de pilotage. C'est pas une simulation. Mais on nous a mis des véhicules. Alors on a pas beaucoup l'occasion de s'en servir dans le camp Omega. Je me suis servi un petit peu de la Jeep certaines fois pour fuir. Le camion je m'en suis quasiment jamais servi. À part pour monter à l'arrière et m'infiltrer dans la base. Mais je l'ai quasiment jamais piloté. Enfin j'ai essayé. Voilà c'est tout. Parce qu'on se fait souvent repérer à bord de la Jeep ou du camion. Le blindé je l'ai utilisé un tout petit peu. Donc ces véhicules sont pas très agréables à conduire. Ils sont très rigides. Voilà. On a tendance à se cogner dans beaucoup de murs. Ils peuvent rien défoncer. Ce qui est un petit peu dommage quand même. Dans un blindé on sera en droit d'attendre qu'on puisse défoncer des grilles. Des obstacles et ce genre de choses. Non on peut rien casser. Et ça ça casse un petit peu le délire. D'ailleurs en parlant de ça il n'y a que très peu de destruction de décors. Alors il y a quand même le minimum syndical. Parce que vous pouvez péter toutes les lampes. Vous pouvez quand même casser quelques petits morceaux de murs. Vous pouvez faire sauter les véhicules, les bidons explosifs. Les miradors. Mais voilà vous pouvez pas faire sauter une grille. Vous pouvez pas faire sauter un bâtiment. Vous pouvez pas faire sauter une porte. Enfin je crois pas. Vous pouvez pas faire sauter les tentes. Vous pouvez pas faire sauter de caisse. Ni... Voilà. Si vous pouvez faire sauter les batteries des ca aussi. Mais c'est tout. Donc certains trouveront que parfois c'est un peu limité. Après moi je me dis on n'est pas dans un jeu d'action. Je trouve pas que la destruction du décor soit extrêmement importante dans ce genre de jeu. Parce que c'est pas un truc auquel on s'attend. Voilà. C'est pas utile. On a... Ce qu'on a besoin de faire sauter, on peut le faire sauter. Donc c'est déjà pas mal. Se coller au mur. Se coller au mur. C'est plus instinctif qu'avant. Mais Big Boss a tendance à se coller au mur sans qu'on le veuille. Ça ça peut être un peu chiant. Et à se décoller sans qu'on le veuille forcément aussi. C'est pas très pratique. Les angles de caméra aussi sont pas toujours très bien gérés. Quand on est collé contre les murs pour voir dans les angles. Surtout quand l'espace est serré. Quand on est entre deux tentes par exemple. Du coup on voit pas ce qu'il y a. Et c'est souvent plus pratique d'essayer de voir avec la caméra. En vue à la première personne. Mais on risque quand même de se faire voir. Et ça c'est un peu con. Mais heureusement on a la possibilité de changer d'épaule. Et ainsi d'avoir un meilleur angle de vue. Ça c'est une très bonne chose. Qui était déjà présent dans MGS4. Au niveau de l'intelligence artificielle. Alors certains disent qu'elle est pas... Qu'elle est... Qu'elle est mauvaise ou qu'elle est moyenne. Moi je trouve qu'elle est quand même au dessus du lot. Quand vous venez de jouer à vif. Je peux vous dire que celle là. Celle de MGS est très bien. De toute façon l'IA c'est toujours quelque chose qui est critiqué. Tout le monde la trouve merdique dans tous les jeux. Donc une bonne IA. On sait même plus ce que c'est. Elle est pas parfaite. Mais les gardes ont de très bon sens. Une très bonne vue. Surtout de jour. Dès qu'ils ont un soupçon. Ils s'arrêtent pour regarder. Quand il fait nuit ils sortent leur lampe torche. Ils vous voient de loin. Quand il fait jour. Donc pensez pas. Même quand vous êtes accroupi. Pouvoir vous balader peinard. Vous risquez de vous faire repérer. Par quelqu'un. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de garde. Mais comme les mecs vous voient de loin. Vous vous faites souvent repérer par un mec que vous n'aviez pas vu vous même. Et ça. Ça vous oblige à être hyper méfiant. Ils ont une excellente oui aussi. Dès que vous envoyez quelque chose par terre. Ou que vous faites du bruit. Ils l'entendent et ils vont aller voir. Contrairement aux gardes de vif. Qui sont souvent aveugles et sourds. Je suis un peu méchant. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les deux. Donc dès qu'il y a un problème. Ils enquêtent. Dès que quelqu'un remarque quelque chose. Ou que le PC remarque quelque chose. Ils envoient des gardes patrouillées voir ce que c'est. Dès qu'ils trouvent le cadavre d'un corps de quelqu'un et tout. Il y a une alerte qui est lancée. Les mecs patrouillent dans la base et tout. Non non. C'est très bien fait. Ils réagissent au quart de tour pour tout. Et ils ne sont pas cons non plus. Il y a un passage où je me souviens d'un garde. Qui est venu me voir en haut d'un mirador. Alors il ne savait pas que j'étais là. Mais la plupart des mecs qui grimpent à des échelles dans les jeux. Grimpent jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé en haut. Donc vous ce que vous faites. C'est que vous l'entendez monter. Vous l'attendez avec votre flingue qui pointe sa tête au dernier barreau. Et vous lui dire une balle dans la tête. Sauf que là le mec qu'est-ce qu'il a fait. Il est arrivé en haut de l'échelle. Sa tête a dépassé. Il m'a vu. Et tout de suite il s'est rebaissé. Je n'ai pas eu le temps de lui tirer dessus. Donc ils ne sont pas débiles non plus. Après l'IA a quand même ses limites. Les gardes réagissent souvent pareil. Même si je vous ai dit que l'IA était un peu aléatoire. Des fois on ne sait pas trop pourquoi ça change. Ou pourquoi ça ne marche pas comme la dernière fois. C'est vrai. Mais on peut s'attendre à des réactions similaires quand même. C'est à dire vous jetez un chargeur par terre. Vous faites ça dix fois sur le même garde. Le mec il va se douter de rien. Dix fois il va aller voir ce que c'est. Et ça va se passer de la même manière. Vous pouvez lui faire faire le tour de la base. Je t'en mets le chargeur. Enfin je ne l'ai pas essayé. Parce que ce serait chiant et long. Mais je suppose qu'on peut le faire. Ils ont tendance à oublier aussi ce qu'ils étaient venus faire. Si vous interrompez leur script. Comme je vous ai montré dans ma deuxième vidéo. Le mec qui vient pour allumer le compteur. Si vous le distrayez avec un chargeur. Après il retourne à son poste sans avoir allumé la lumière. Alors c'est un peu con. Mais bon. Voilà. C'est les interruptions de script. Donc c'est un des défauts. Voilà ce que je peux vous dire en petits défauts d'IA. Ils ne réagissent pas toujours à tout non plus. Des fois on ne sait pas trop pourquoi ça ne réagit pas. J'ai plus d'exemples précis à vous donner. Je ne me rappelle plus. Au niveau de la durée de vie. Donc. Que vous dire sur la durée de vie. Parce que c'est ce qui fait polémique vraiment sur le jeu. On a dit que le jeu était très court. Il y en a qui l'ont montré dès sa sortie. Qui ont fait la première mission en 20 minutes en speedrun. La mission principale. Et qui ont posté ça sur Youtube. Alors tout de suite les gens ont dit. Ouais. C'est dégueulasse. Que 20 minutes de jeu. C'est 20 minutes sans les scènes cinématiques. Bien sûr. Donc oui. Évidemment. Vu comme ça. C'est très court. Mais tout de suite. Tout le monde s'est mis à gueuler. Kojima est un pourri. On se fait du pognon sur notre dos. Ce jeu est une honte. C'est de la merde. Il faut peut-être arrêter de dire des conneries aussi à un moment. Donc moi je vais vous donner le contenu. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc au niveau du contenu. Il y a la mission principale. Bien sûr. Alors la durée de la mission principale. La première fois. Elle peut vous prendre une heure et demie, deux heures. Mais après tout dépend vraiment de la manière dont vous jouez. Je vais y revenir. Moi de la manière dont je vous l'ai faite. Elle m'a pris deux heures. Voilà. Scène cinématique comprise. Ensuite. Vous avez quatre missions secondaires. Donc celle que je vous ai montrée. Voilà. Et vous avez les deux missions bonus. Déjà vu et jamais vu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Attendez je regarde mes notes. Ouais. Alors. Déjà j'ai envie de dire à tous ceux qui disent que. En ligne droite ça se fait de manière très courte. C'est valable pour tous les jeux. Et de toute façon les jeux d'infiltration. Ne sont pas des jeux qu'on fait en ligne droite. Qu'on fait en speedrun. Alors certains diront. Ouais. Ta gueule. On joue comme on veut. Non. Vos gueules. Excusez-moi si je suis un peu grossier. Mais franchement. Évidemment. Si vous faites ça en allant tout droit. Ça peut être très court. C'est vrai. Mais c'est valable pour tous les jeux. Et les jeux d'infiltration ne se font pas en speedrun. En tirant une balle dans la tête à tous les gardes qu'on croise. Ou alors. Il faut retourner sur Call of Duty. Il faut arrêter le délire un peu. Et d'accuser les jeux pour rien. Donc voilà. C'est pas un jeu où on fait ça à la va vite. C'est un jeu où on prend son temps. On planifie. Et puis si vous êtes amoureux de ce genre de jeu. Vous allez explorer la map. Vous allez essayer plein de choses. C'est le nouveau gameplay et tout. Vous allez essayer d'aller dans toutes les armureries et tout ça. D'essayer les véhicules. Vous allez essayer de faire les missions secondaires de différentes manières. Il y a de la rejouabilité. Evidemment si vous ne faites que chaque mission une seule fois. Je peux comprendre que là ça vous déplaise. Que vous trouvez ça trop court. Mais tout dépend vraiment de votre manière de jouer pour ce prologue. Donc en partant de ce constat. Moi je dirais que ce MGS est quand même fait. C'est vrai avant tout pour les fans d'infiltration. Les fans de MGS. Qui aimeront refaire plusieurs fois les missions. Moi je vous ai fait la mission que je vous ai montrée. La mission secondaire. Là la deuxième. Non. Non c'est la première mission secondaire. Que je vous ai montrée dans la troisième partie. Je l'ai faite au moins une trentaine de fois. Alors c'était surtout pour m'entraîner. Et pour réussir à vous faire une mission parfaite. Lors de ma présentation. Mais quand même ça ne m'a pas dérangé. Même si je trouvais ça chiant. Et qu'à certains moments j'en avais marre de recommencer. Parce que voilà. L'IA ne se comportait pas comme je m'y attendais. Et tout. C'est les aléas du truc ça. Mais si vous êtes vraiment fan. Vous referez plusieurs fois chaque mission. Et moi je suis déjà rendu à plus d'une vingtaine d'heures de jeu. Et pour 25 euros je trouve ça vachement honnête. Elle est où l'arnaque là ? Il faudrait m'expliquer quand même. Il y a des jeux qui m'ont duré moins longtemps. Où j'ai payé deux ou trois fois le prix. De ce Grand Zeros. Donc par contre. Si vous ne comptez faire ces missions qu'une seule fois. Chacune. Et après hop 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 c'est fini. Vous n'avez plus l'intention d'y jouer. Oui je peux comprendre que ce jeu soit trop court pour vous. Certes. C'est clair et net. Chaque mission secondaire dure à peu près. Ça dépend des missions. Elles sont plus ou moins longues. Comment dire. Je dirais. Elle dure entre 15 et 45 minutes. Ça dépend du temps que vous y mettiez. La première fois c'est plus long. Ensuite ça met moins de temps. Voilà. Ça dépend de votre technique. Comment vous y prenez aussi. Donc plutôt un jeu destiné aux fans. C'est vrai. Assez court. Mais qui dépend vraiment de votre façon de jouer. Et de votre investissement. Du temps que vous allez vouloir y passer. Après. Est-ce que c'est une arnaque ou pas ? Pour moi une arnaque. C'est quelque chose. Où il y avait volonté de tromper les gens. A la base. Pour se faire du fric sur leur dos. Là il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas eu volonté de tromper qui que ce soit. En plus on nous avait prévenu que ça serait court. Que c'était un prologue. C'est même marqué à l'arrière de la boîte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus ? On va pas mettre un gros bandeau rouge sur la boîte avec marqué prologue quoi. C'est tendé. Alors je suis d'accord que le procédé commercial lui. N'est peut-être pas forcément franc du collier. Nous sortir un prologue. La moitié du prix du jeu. complet qui sortira par la suite. C'est peut-être un peu abusé. Surtout que sans doute le prologue sortira avec The Phantom Pain peut-être plus tard. Mais voilà. C'est quand même assez exceptionnel. Je pense pas que c'est quelque chose qui va se vulgariser. Et j'excuse pas ça parce que c'est MGS. Moi j'excuse ça parce que je le savais. Et que j'en ai eu moi pour mon argent. J'estime pas avoir été trompé. Je trouve pas ça trop cher. Le jeu devait au début être vendu à 40 euros. Donc là peut-être que oui. Mais là j'en suis à plus de 20 heures pour 25 euros. Je suis désolé. C'est pas une arnaque. Surtout que le jeu est de très bonne qualité. Alors évidemment on a l'impression qu'il est un peu... Qu'il est comment dire empiété. Qu'il est bâclé et tout ça. Parce que c'est un prologue. Et parce qu'on a pas la suite du jeu avec. Mais voilà je pense que Kojima voulait nous donner un avant-goût de The Phantom Pain. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Voilà donc ce jeu c'est vrai. Ça parente plus à une grosse démo qu'un vrai jeu. Et certains estiment qu'une démo c'est gratuit. Enfin bon si toutes les démos étaient de la qualité et de la durée de celle-ci. Moi je veux bien payer pour une démo comme ça. Ça me dérange pas. Franchement pour cette qualité là. Voilà. Non. Ça mérite son prix. À mon sens. Et je trouve ça... Voilà. En bilan je peux vous dire que je trouve ça très encourageant pour The Phantom Pain. Et j'ai très hâte de voir la suite en 2015. J'attends ça avec impatience. Donc bah voilà j'espère que ces 4 vidéos vous auront plu. Moi je me suis bien amusé à les faire malgré les quelques fails et les mésaventures que j'ai eu avec. Qu'est-ce que je vous ferai prochainement ? Alors ça c'est la grande question. Je sais pas vraiment. Voilà. Je vais pas pouvoir vous dire cette fois-ci. Pour la simple et bonne raison que comme vous le savez je vous ai dit que j'avais quelques soucis d'argent. En ce moment je peux pas me permettre d'acheter de jeu. Normalement je devrais travailler cet été. Donc d'ici... Allez on va dire juillet-août je vous ferai sûrement des vidéos. Ça c'est sûr. Mais d'ici là je pense que je vais mettre un peu le haul là. Je vais peut-être vous faire... Je vous ferai sûrement des vidéos. Sur des petits trucs que j'avais déjà. J'ai quelques projets en placard. Ça va peut-être être l'occasion de les faire. Notamment sur des jeux indés. Pourquoi pas. Ce qui est sûr. Et si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Je vais essayer de vous les faire. J'ai bien envie de vous faire une vidéo sur l'E3 2014 qui va venir. De vous donner un petit peu mon avis. Ce que j'en pense. Je vous ferai peut-être une vidéo avant et après. Une vidéo avant où je vous ferai mon pronostic. Pour vous donner mes attentes. Partager ça avec vous. Et ensuite vous faire une vidéo sur ce que j'ai pensé de cette E3 2014. En vous présentant ce qui a été présenté aussi. Vous faire un petit résumé. Je pense que ça pourrait être sympa. Attention. Par contre je ne vous dis pas que je vous retransmettrai les conférences. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous montrerai peut-être des moules si j'arrive à en choper. Mais voilà. Je voulais vous montrer du The Elder Scrolls Online sur PS4 cet été. mais apparemment il ne va pas falloir y compter. Ça va être mort parce que j'ai cru comprendre que Bethesda s'est tombé aujourd'hui comme nouvelle. Je crois que la version console va être reportée à 6 mois. parce que la version console n'est pas prête. Voilà. Donc bon. Ce n'est pas tellement une surprise. En même temps moi ça m'arrange un petit peu parce que je suis fauché. Et j'avais précommandé l'édition collector. Et je me voyais mal débourser 100 euros. Donc voilà. En tout cas ça me permettra peut-être de dépenser dans autre chose. Si je peux. Et je pense que dans le courant de l'été je vous ferai une vidéo sur Watch Dogs. Ça c'est quasiment certain parce que j'ai très envie de le faire. Et il a l'air très prometteux. Ça me permettra peut-être de rattraper mon retard. Et de faire une vidéo sur une Famous Second Son. Même si ce ne sera plus dans le moment de la sortie du jeu. Voilà. Je compte toujours le faire. Et ce qui est sûr aussi c'est qu'en septembre. Alors là c'est dans un long temps. Mais je vous présenterai. Je vous ferai sûrement plusieurs vidéos sur Destiny. Un jeu que j'attends vraiment beaucoup. Le jeu que j'attends le plus sans doute cette année. Même s'il y en a plein d'autres qui m'intéressent vachement. Donc voilà. Il y a plein de projets à venir. Plein de trucs à faire. Donc je vous dis à bientôt. Je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada No response. Hit'em again. Clear! You've been in a coma for quite some time. Yes, yes. I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been... Nine years. Why are we still here? Just to suffer. The body I've lost. The comrades I've lost. Won't stop hurting. The men ... The death of Li'犯... The death of Li'犯... The death of Li'犯... The death of Li'o... I need to know why you areล'AUi.